Je suis membre depuis le tout début du comité de sécurité alimentaire qui a été mis en place au niveau de la FAO. Pour nous c'était un changement important, c'était une évolution majeure de la lutte qui est menée par le mouvement social depuis très longtemps pour que la cause, les problèmes des petits paysans soient au cœur des problèmes qui sont traités au niveau des espaces multilatérales comme la FAO, le FIDA, le programme alimentaire mondial. Donc pour nous, effectivement, le CSA a permis d'ouvrir le dialogue sur des questions extrêmement importantes comme la question de la terre à travers les directives volontaires sur le foncier, comme les investissements en agriculture où il a été prouvé que les petits paysans sont les premiers investisseurs par rapport à la terre. Il y a d'autres questions plus polémiques qui ont été abordées, notamment les agrocarburants. Et je pense que tout cela, c'est un espace de dialogue entre le gouvernement et la société civile où la contradiction est possible. Même si ce n'est pas un espace facile, nous pensons que c'est la bonne voie pour l'avenir. Le programme de terre est un phénomène assez récent qui a émergé après la crise alimentaire de 2008, qui s'est renforcée depuis en Afrique principalement. Et c'est une négation des droits les plus élémentaires des communautés paysannes. Et à cause de cela, c'est la pire menace contre la souveraineté alimentaire. Parce que la souveraineté alimentaire, c'est le droit pour les paysans, les États, d'élaborer des politiques agricoles et alimentaires autonomes qui peuvent assurer aux États une autonomie d'alimentation sans créer des problèmes à d'autres États. Un exemple, au Mali, il y a eu un projet Sosumar, qui était un projet pour produire de la canne à sucre sur des terres où on produit des céréales. Et ce projet était un projet qui devait faire partir des dizaines de villages avec des centaines de milliers de personnes qui devaient déguerper. Nous nous sommes battus contre ce projet et aujourd'hui ce projet a été abandonné. Je pense que le problème des sémences aussi est une grande menace pour la souveraineté alimentaire. Dans la mesure où aujourd'hui, beaucoup d'États en Afrique, avec le soutien des grandes compagnies, notamment Bill Gates, Agra et d'autres compagnies américaines, viennent dans notre pays pour essayer de mettre en place des législations sémencières qui sont favorables à l'importation des sémences, notamment hybrides. Donc pour nous, c'est une des pires menaces qu'il y a aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes en train de demander aux paysans de mettre en place des cases de la biodiversité. Ce sont des espaces de dialogue, de communion entre les paysans où on conserve toute la biodiversité cultivée qui se trouve encore en possession des paysans pour qu'elle ne se perde pas. Donc c'est cette initiative que mon organisation a mis en place comme une réponse justement à l'introduction des OGM qui est forcée par les intérêts des multinationales et des politiciens corrompus. Merci. Merci.